Les enfants zéro dose et les enfants incontrètement vaccinés seront traqués comme vous l'avez si bien dit et ils seront arroulés dans le programme élargi de vaccination de notre pays. C'est le coup d'envoi d'une chasse aux enfants non vaccinés ou n'ayant pas reçu tous les vaccins recommandés. Le projet Race for Sahel, lancé ce vendredi, vise notamment une couverture vaccinale pour les enfants dits zéro dose ou incomplètement vaccinés. Au Niger, il serait plus de 60 000 vivant pour la plupart dans des zones difficiles d'accès par les services sociaux. Il s'agit principalement des populations et communautés déplacées vivant dans les contextes fragiles de conflits et le long des frontières, des populations mobiles, y compris les réfugiés, résidant et se déplaçant à travers les frontières dans ces zones. Le projet, financé à hauteur de 3 milliards de front CIFA, devrait ainsi concerner les régions de Maradi, Zander, Dossou et Tilaberry pour les quatre prochaines années, l'objectif étant d'identifier les communautés dites manquées, de même que les obstacles ainsi que des solutions pour les atteindre. Ce projet va s'attaquer aux obstacles culturels, aux attitudes, aux obstacles structurels et liés au sexe et renforcer la capacité des organisations locales, de la société civile et des dirigeants communautaires à accroître durablement la demande des services de vaccination dans les communautés manquées. Au Niger, la couverture vaccinale a été perturbée ces dernières années par la crise sécuritaire à laquelle s'est ajoutée la pandémie du Covid-19. Selon l'OMS, moins de 40% des enfants reçoivent tous les vaccins recommandés dans le pays avant l'âge de 12 mois. Sous-titrage Société Radio-Canada